Pour quelle activité se sert-on de plumes d'oie soigneusement taillés ? Pour écrire ? Non, pour épépiner, euh, attendez, dès la groseille. Épépiner les groseilles avant d'en faire des confitures ? Bonne réponse, très bonne réponse d'Isabelle Mergeau. Pour quand même le savoir, ça s'invente pas. C'est pas bon la culture ? Vous en vous faites un coin ? Ne renversons pas les rôles. On atteint les sommets, parce que déjà, alors la groseille c'est tout petit et tout, la plume d'oie tire qu'elle chérie pour arriver à faire des confitures. La plume d'oie, c'est souple et dur dans le même temps, et c'est pour ça qu'on peut bien chopper le petit... Paf ! Vous avez ça à la campagne ? Mais vous qui avez été en Extrême-Orient, là-bas, ils ont des pratiques plus raffinées, mais un petit peu sexuelles sur les bords, là, c'est le million de papillons. Pour épépiner les groseilles ? Ils font ça avec les cils, il paraît. Pour faire épépiner les groseilles. C'est bien que je suis allé dans les endroits où il y a des choses singulières, même au risque de tâcher des robes, mais enfin... Ah oui, vous parlez des cent mille papillons, la caresse érotique avec les cils ? Avec les cils, oui, les papillons, oui. Mais je ne comprends pas comment on fait, parce que le nez, il retient comme... Enfin, le cil, il faudrait qu'il soit plus long que le nez ? Non, parce que l'engin masculin n'est pas forcément en face du nez, je veux dire, ça peut... Non, mais c'est sur tout le corps qu'elle fait ça, elle bat des cils sur tout le corps. Moi, je veux bien, mais je ne comprends pas ce qu'on fait de son nez à ce moment-là. Enfin, je retiens que vous voulez bien, c'est déjà... En relisant l'Ancien Testament, ou en le lisant, s'il s'agit de Thierry Roland, on constate que Moïse et Abraham ont bénéficié d'un privilège exceptionnel. Lequel ? Moïse et Abraham. Ils ont vécu très vieux. Surtout Abraham, qui faisait encore des enfants à 100 ans passés. Abraham, Abraham, Abraham ! L'attaché de presse, il y a eu quatre pages dans la Bible, quand même. C'est vrai, ça valait bien ça, hein, la mer rouge. Bon, alors c'est quoi que vous voulez savoir ? Mais c'est un avantage dans la vie physique ? Comme nous, on pourrait en avoir un si on avait... Alors, je vais vous dire, si nous, nous bénéficions de cet avantage, on serait connus mondialement. Mais ce n'est pas le cas, et ça m'étonnerait que ça se produise. Moïse, il a rencontré le... Dieu ! Exactement ! Ah, ils en ont parlé, oui ! Moïse et Abraham, ce sont les deux seules personnes auxquelles Dieu se soit adressé. Ah, ouais ! Enfin, moi, il m'a appelé il y a mardi, mais j'étais sur Répondeur, et il m'a dit... Tain ! S'il y a la belle histoire sur Julio Iglesias, qui arrive au paradis, qui tombe sur Dieu à être joli. Et Dieu, il fait vous étroulue Iglesias ? Ouais ! Le vrai ? Enfin, ouais ! Celui qui, sur Terre, a vendu des millions de disques ? Ouais ! Qui avait des super barraques, des super gonzesses, ouais ! Ben, c'est le paradis rentré, mais ça ne va pas vous plaire. C'était une bonne réponse de Jean-Yann. C'est vrai que ça doit surprendre d'entendre la voix du Seigneur qui, soudain, vous apporte... Et comment il reconnaît que c'est la voix du Seigneur ? Ben, parce qu'il... Ben, parce qu'il le dit ! Il dit, c'est Dieu, quoi ! Et Sam Dark ? C'est quand même un joli destin que celui de pouvoir s'entretenir avec le Tout-Puissant. Certes ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai ! On ne dirait pas non ! Ah non, mais moi, je suis d'accord pour tout, moi ! Moi, je ne crois pas beaucoup à ces histoires-là de bon Dieu de machin, mais s'il veut se manifester, je veux bien en croquer, il m'en fout, moi ! Moi, s'il peut m'arranger mon coup avec des trucs, des contraventions, des impôts, des machins... Non, pas des contraventions... M'avoir des tarifs pour les avions et tout... Non, donnez les gagnants des courses du lendemain ! Ah ben, bien sûr ! Moi, j'en croque ! Mais il n'y a aucun problème, je veux dire ! Oui, enfin, la conversation doit être difficile, de quoi parler... Ben, si on commence à parler de religion et tout, bien sûr que ça doit être chiant, mais si on lui parle directement de trucs techniques, de choses comme ça, qu'on lui dit « je veux faire le toto calcio, donne-moi les nuits... » Lui, ça peut lui foutre, et puis nous, ça peut nous remporter un peu ! Ben voilà ! Question de M. Pacotte de Lambray ! Je voudrais que M. Yann a raconté dans une émission une histoire de chauve-souris... Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais j'adore cette histoire ! Ah oui, on peut tout ! Non, c'est un type qui est marié depuis une quinzaine d'années, il voudrait pratiquer avec sa femme, et il n'y ose pas ! Alors, il va voir un psychiatre, il lui dit « écoutez, je suis malheureux, parce que je n'ose pas lui demander ! » Alors, le type lui dit « mais il faut provoquer un événement, faites quelque chose qui provoque un événement, pour que la dame soit un peu étonnée, et que vous puissiez lui présenter la chose ! » Alors, quelques jours plus tard, sa femme dit « je voudrais aller passer 3-4 jours chez ma mère ! » Alors, il lui dit « ben vas-y ! » Et pendant qu'elle est partie, il fait venir un décorateur, il lui dit « est-ce que vous pouvez changer la chambre à coucher ? » Alors, le type dit « oui, elle est bleue, on va la mettre en rose ! » Alors, il faut une chambre à coucher rose, il change les rideaux, il change la moquette, il achète une table de nuit, nouvelle, et puis il va sur les quais, il achète une chauve-souris. Il met la chauve-souris dans le tiroir, il ferme le tiroir, et puis il va chercher sa femme à la gare. Sa femme revient, il la ramène à la maison, il lui dit « ben, j'ai une surprise pour toi, rentre dans la chambre ! » Alors, elle ouvre la porte, et puis elle voit la chambre rose, elle dit « oh, une nouvelle table de nuit ! » Et là, il ouvre le tiroir, elle dit « oh, une chauve-souris ! » « Il dit quoi, une chauve-souris ? » « Il dit tout de suite que tu veux que je t'en... » Ah, puis en plus, je vois bien la bonne femme qui sort du... Je la vois bien qui sort du... En l'an 807, quel cadeau le calife de Bagdad fit-il envoyer à Charlemagne ? Une coupe. C'est vrai, parce que c'était une coupe qui avait un secret, qui s'appelait la coupe du calife de Bagdad. Et il l'a envoyé, et Charlemagne avait ses trois fils, qui s'appelaient Clodomir, Lothaire et Maurice. Et quand la coupe est arrivée, Charlemagne s'est senti un peu défait. Il a dit « c'est gentil, mais il faudrait que je donne ma coupe à mes enfants. » Il a réuni ses enfants, il leur a dit « je vais vous donner le secret de la coupe du calife de Bagdad. Quand vous boirez dans cette coupe, buvez toujours de côté qui est vers vous. » Alors les enfants ont dit « pourquoi ? » Il dit « parce que si vous buvez de l'autre côté, vous allez tout vous foutre. » C'est une belle histoire, je vous remercie de nous avoir rappelé. Je vous en prie, mais c'est parce que vous me posez une question, je réponds. Ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. Ce n'est pas une épée ? Non. C'est un joyau ? C'était symbolique. En plus, le calife de Bagdad, il n'avait pas grand-chose à en faire. Et Charlemagne, il était très content, symboliquement. Un choix, un sale ? Non. Très content, symboliquement, de recevoir ça. C'est un joyau ? C'est un bijou ? C'est quelque chose ? Pour le chrétien, c'est un grand joyau. Eh bien, la croix a quelque chose de Jésus qui est ponc. Non. C'est pas le pâle ? C'est un rapport avec la religion ? Ça a un rapport étroit avec la religion chrétienne. Non, ça avait un rapport avec Jésus-Christ. Enfin, en tout cas, avec la religion. Les clous, les clous ? Ça a un rapport avec Jésus-Christ. Bon, alors, si c'est pas le frère, si c'est pas la croix, si c'est pas la couronne d'épines... C'est pas la couronne d'épines. C'est un bout de saucisson de la crèche ? Non, c'est pas des babouches. Vous avez une vision de la passion très moderne, mais il faut dire que vous avez tourné dans un film qui l'a retracé. Oui, mais là, justement, Jésus-Christ, c'est fastoche, il n'y a pas beaucoup de choses... Sur le cercueil ? Alors, c'est pas le cercueil, mais on se rapproche... La chère tombale ? On se rapproche de plus en plus, quelque chose de symbolique, car... Et pourquoi il avait ça, lui, le calife de Bagdad ? Eh bien, parce que... Je ne sais pas, moi, il avait échangé un cheval. Il n'était pas en Israël, il n'était pas en Palestine, il a eu la Bagdad... Il avait dû... Il avait dû l'acheter. Il était en voyage en Palestine, et on lui avait peut-être offert à lui, et il a pensé que Charlemagne... C'est en bois, c'est en tissu, je crois que c'est du bronze, un candélabre, un machin... La porte du caveau ? Pas la porte du caveau, mais alors là... La serrure, la serrure ! La clé ? Les clés, les clés, les clés du Saint-Sépulcre ! Mais oui, bonne réponse... Avec l'alarme et tout... Bonne réponse de Patrick Sébastien ! Les clés du Saint-Sépulcre ! Avouez que c'est un beau cadeau, hein ? Alors là, vous m'excuserez, mais je suis sceptique. Non, moi, parce que d'abord, il n'y avait pas de porte au Saint-Sépulcre, c'est une pierre, puisqu'on nous dit tout le temps que la pierre a été déplacée. Vous ne confondez pas avec les machins japonais, ou les machins de... On peut dormir dans les aéroports, là, à garder... Mais c'est vrai, ça, il n'y avait pas de porte, puisque la place... Pas de porte, vous savez, vous ne dépensez pas pantin, hein ? C'est un vrai problème, parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des mômes qui écoutent cette émission, puis on est en train de... Ça me paraît un peu comme, je ne sais pas quoi, la lime à épaissir, ou la clé du champ de tir, ce truc-là, elle veut dire, c'est un... Moi, je ne crois pas, ça change tout, parce qu'à ce compte-là, Joseph n'était pas charpenté, tu étais peut-être serrurier, peut-être bien. Ils faisaient peut-être les deux, hein ? Bon, mais de toute façon, il n'est pas dans son sépulcre, Jésus, donc... Non, donc la clé, on s'en fout, il est passé comme un... C'est purement symbolique, quoi, hein ? C'est vrai qu'honnêtement, le calif de Bagdad, qu'est-ce qu'il voulait qu'il en foute des clés ? Je vais envoyer ça à l'autre abruti, là, là... Pourquoi, d'abord, les clés, pourquoi il y en avait plus ? Il y avait plusieurs verrous ? C'est une serrure de trois points, c'était... C'était... Ça, c'est un sépulcre, ça ne peut pas non plus être un truc logue-du, avec... Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, oui... Je suis passé... Il y avait une caméra de surveillance, c'est quelque chose... Extraordinaire comme la vie est une chose formidable, parce qu'on vient, on se connaît, on se fréquente, on s'aime, on s'en va, on revient, et rien n'a changé, c'est toujours aussi vaseux, comme... C'est toujours aussi incertain, c'est toujours... On a... Qui a fait ça, et quoi, ma chère médière ? Ça n'a pas de sens, alors on a... Les gens ne saient rien, et après, ils nous ont juré, mais on s'en fout, c'est pas ça, c'est... Quand voit-on une plante transpirée, tandis que sa température s'élève ? Les pieds ? Non, la plante des pieds. La plante des pieds, elle transpire quand la température s'élève, bonne réponse. C'est le vrai... Faire de mots ! Une vraie plante... La plante, elle... Il faut le dire, alors, dans la question, dans l'énoncé, il faut dire une vraie... Elle transpire sous les feuilles ? Oui. Ou elle ruisselle, elle... Ça dégouline, ça se voit ? Il y a des petites gouttes qui se forment... Le cactus ? Non, mais je ne vous demande pas le nom de la plante... Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Quand ? Dans quel cas ça s'observe ? En voyage... En reproduction ? En voyage, quand une dame part avec son réseda, par exemple, dans les Caraïbes, alors qu'elle habite Coulomiers... La plante, quand elle arrive là-bas, elle commence à transpirer, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Si elle l'emmène comme un serin, par exemple, ils font des billets 14-21 jours, là, partez avec votre plante et votre... La plante au-dessus, elle a besoin d'un peu de vacances. Les poissons rouges se dessèchent pas. Mais bien sûr, surtout... Attendez, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quand est-ce que la plante, elle transpire ? Oui. Voilà. Quand elle a chaud. Il y a un moment où on atteint des sommets de conneries, mais là, c'est un peu... Quand est-ce qu'une plante transpire ? Évidemment, elle a chaud, cette pauvre plante. Dans les serres ? Non. Lorsque... Sur le balcon. Je vais vous mettre sur la voie, quand on lui fait certaines choses... Ah, quand on... Monsieur... Quand on lui coupe des trucs, quand on lui coupe des trucs... Quand on la greffe ! Alors, lorsqu'on fait, comme on dit, une... Ah oui, je sais le terme, une... Une saisie. Quand lui s'y arrive, il dit, je prends la plante. Il serait vendu à la salle des ventes et tout. Le patron, il doit du pagnon aux impôts. La plante, elle... On se rie. Elle a peur, la petite plante. On se plante. Notre ami Jean-Pierre Coff prétend qu'il faut parler aux plantes, d'ailleurs. Il en fait un... Enfin, Coff, il parle à tout le monde. Lorsque l'on lui fait une bouture ! Bravo ! Bonne réponse d'Isabelle Merleau. C'est une greffe végétale. Je me demande à qui il ne parle pas, Coff. Il parle au pâté de tête, aux rillettes, aux bouteilles, aux andouillettes, aux saucisses... Et même aux carottes, pendant qu'il les épluche, pour les calmer, parce que... Peut-il arriver à un boxeur qui parle pendant un match ? Disqualifié. Oui, c'est interdit. Il est disqualifié. C'est interdit, il ne doit pas parler. Ni arracher les oreilles, ni rien. Bonne réponse. S'il arrache les oreilles, il ne peut plus parler, après. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Il a un protège-dents, le boxeur. Il a une coquille dans le... La coquille, c'est... Il a un protège-dents, il ne peut pas parler. Il amène, il fait... Cela dit, il y a eu des boxeurs surmueils, ils parlaient. Si le mec, il est surmueil, il parle le langage des signes, il parle tant qu'il veut, avec ses mains, et que personne ne comprends plus dire. On sait que... Pas les boxeurs, mais ceux qui font du catch, les catcheurs, souvent, se parlent. Oui, mais c'est du bidon. C'est du beau spectacle. Par contre, j'étais dans une salle, moi, de... De spectacle de catch, ça. Les gens, ils y croient. Ah oui, je me souviens... Toi, tu as commenté les matchs de catch ? Oui, mais enfin... Tu te souviens ? Avec Roger. Mais, mais, non, moi, je me souviens d'un truc qui... Tu te souviens ? Alléluia ! Il y a... Il y avait encore le vieux palais des sports de Grenelle, c'est pas d'hier. Et il y avait un match de catch à catch, où ils étaient 4 poids lourds. Quatre ? Bah oui, comme ça. 120, 130 kilos, il y avait Félix Mickey, Franck Valois... De l'apport, non ? Oui, à cette époque-là. Et il y en a un, à un moment donné, il y avait un mec qui s'appelait Ivar Martinsson, qui avait les petits cheveux tout en brosse, et il se fait prendre par une clé. Encore ! Oui, la même. Et il y a juste sa gueule congestionnée qui sort, là, d'Hadric. Et dans le noir, dans un silence, il y a un titi qui, du haut du cintre, il fait « Vas-y, pépère, pousse, c'est un garçon ! » Oh, mais il y avait des forts, hein, au catch. Que fabrique-t-on avec des poils de queue de girafe ? Des pinceaux ? Non. Des peignes, des brosses, des tapis. Ça ne sert pas énormément chez nous, c'est un peu... Des colliers, des bracelets, on fait des bracelets en poils d'éléphant, en poils de girafe. C'est un petit peu exotique, encore qu'il y a quelques années, le Vatican était client de... Des crucifix, des chapelets, des saucisses, le Vatican est très, très... Des hosties, en poils de girafe. Jésus-Christ disait « Prenez, mangez-en tous, car ceci est du poil de girafe. » Surprise générale des apôtres, alors... D'où il nous la sort, c'est là, alors... C'est pas étonnant qu'il l'ait foutu dans un truc en jetant la clé, en ayant filé la clé au sultan, au calife de Bagdad. Allez, on ne peut plus le voir, lui. Qu'est-ce qui peut se passer avec le poil de girafe ? Des chapeaux, un ordement vestimentaire. Le tapis qui l'agite ? C'est pas le tapis du pape, d'ailleurs, on ne l'agite pas, vous confondez avec les dames qui l'agite. Non, mais d'ailleurs, c'est lui qui bouge. C'est pas le tapis, c'est lui qui a la blablotte, il ne peut plus arquer, pauvre mec. Qu'est-ce qu'il peut avoir le pape ? C'est près du tapis, c'est près du tapis ? Non, mais... Les babouches ? Il fut un temps où... C'est près du tapis, c'est un élément du fossé, hein ? Il fut un temps où, lorsque le pape se défilait dans une... Ah, le chasse-mouche ! On fabrique des chasse-mouches ! Ah ouais ! Excellente réponse de Jean-Yves ! De chasse-mouches ! Le pape, le pape, on ne sait pas à quel point il peut être entouré de mouches ! Il arrive... Le matin, le vieux, il se lève et tout... Il y en a partout ! Et tous les mecs... Des nuées de mouches qui courent sur sa robe blanche et tout... Alors, il y a toute une tapis de mecs à la curie romaine, des archevêques et tout, avec des chasse-mouches ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501